Je vous propose de revenir sur ce qu'est la grande nouvelle de ce jeudi 9 octobre 2014, Patrick Modiano, lauréat du prix Nobel de littérature. Alors c'est vrai que nous étions chez lui la semaine dernière, vous avez sans doute vu ce sujet dans l'émission, il parlait de son dernier roman. Mais, lors de cette rencontre, je lui ai aussi demandé de nous raconter, de nous montrer comment il écrivait. Ça vous ne l'avez pas vu, puisqu'on ne vous l'a pas montré, on attendait qu'il reçoive le prix Nobel. C'est fait, regardez, comment j'écris, par Patrick Modiano, chez lui. Donc là, nous sommes dans la pièce où vous travaillez. Oui, oui, je peux travailler là, mais en fait, souvent, j'ai... Oui, n'importe où, dans des... Non, parce que tous les livres, là... Non, mais ça me rappelle une nouvelle de Fitzgerald, qui s'appelle L'après-midi d'un écrivain, où il se trouve dans une pièce comme ça, où il y a plein de livres, et il veut écrire à partir de 10h du matin, mais en fait, le fait de tous ces livres le décourage, et donc, il commence à boire, parce qu'il n'a pas la... Tout ça est un peu écrasant. Il se dit, à quoi bon rajouter un livre ? Mais en fait, oui, je peux... Souvent, j'ai écrit partout. Oui, c'est pas... En fait, c'est pas lié à un endroit... Oui, ça peut être n'importe où, en fait. Est-ce que vous avez des rituels d'écrivain ? Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il vous faut ? Une heure particulière ? Oui, en fait, il faut essayer. Comme c'est quelque chose d'un peu bizarre, puisqu'il n'y a aucune... Il faut se créer ça pour un petit civile, parce qu'il n'y a personne qui peut vous obliger à... Donc, alors, il y a des choses... Il faut essayer de se créer des... Par exemple, c'est embêtant de... C'est toujours... Si vous n'écrivez pas pendant deux jours, après, vous êtes découragé, vous se dire... Donc, il faut... Tous les jours, il faut... Alors, il y a des choses absurdes de dire, il faut au moins que j'écrive deux pages. Alors, quelquefois, d'une manière enfantine, on écrit... Alors, on met un truc pour savoir... Enfin, une croix pour savoir jusqu'où on va... Parce que c'est des choses absurdes. C'est comme des cadres dans quelque chose de très flou, finalement. Donc, il faut... Oui, il y a des... Mais en dehors de certains cadres comme ça, il n'y a pas tellement de rites ou de... Pour moi, c'est plus facile de rayer avec un stylo ou d'écrire à la main. Parce qu'évidemment, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de physique où ça résiste un peu. Sinon, évidemment, c'est un peu abstrait comme activité. C'est plus abstrait que la peinture. Quel est le processus à l'œuvre dans votre écriture ? Oui, c'est-à-dire, c'est toujours... Parce qu'évidemment, c'est très difficile de parler d'une manière lucide de ce qu'on écrit. Parce que ce qui est terrible aussi, c'est que le... Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on ne peut pas être le lecteur. Évidemment, il y a aussi une chose très mystérieuse, c'est qu'on ne peut pas être le lecteur de ses propres livres, malheureusement. Donc, on a toujours une vision un peu confuse et parcellaire de ce qu'on vient d'écrire. Et il y a un moment qui est très bizarre. Enfin, peut-être que les autres romanciers n'éprouvent pas ce moment. Mais le moment où il faut finir le livre, et vous avez l'impression que le livre, comme si c'était un être vivant, qu'il est content, en fait, de couper les ponts avec vous. Et ce qui est fascinant, c'est de penser que c'est le lecteur, après, qui va le... Un peu comme quand on développait les photos dans le temps, c'est-à-dire que c'est le lecteur qui va révéler le livre, en fait. Le livre est presque comme si... Il était content de prendre congé de vous, en fait. Mais c'est difficile à expliquer, ce sentiment. Il était presque hostile. Enfin, il ne voulait plus avoir de rapport avec vous. Il filait vers les gens qui pouvaient le lire et qui lui apporteraient sa respiration. Mais que le type qu'il avait écrit, à la limite, ne comprenait pas grand-chose de ce qu'il avait fait, en fait. Comme si... Alors, c'est idiot, parce qu'en même temps, on corrige un livre, on n'est pas... On est très lucide, on corrige les fautes de syntaxe, on essaye de lui donner une mélodie et tout ça. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de global. C'est-à-dire que c'est comme si vous... Comme quelqu'un qui était obligé de faire... Vous savez, c'est des gens qui sont obligés de faire des fresques et qui sont obligés de se mettre, comment dirais-je... Ils sont sur un échafaudage allongé, comme ça, mais qui n'ont jamais une vision d'ensemble, en fait, de ce qui... C'est ça qui est assez contradictoire dans ce genre d'activité, en fait. Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Le titre de son nouveau roman, « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier », sorti la semaine dernière aux éditions Gallimard. « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ».